Salut à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle vidéo détente sur Red Dead Online et puisque vous avez été nombreux à me le demander, j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter le top 5 de mes armes préférées dans RDO Alors je le précise dès le départ, mes choix ne se basent pas uniquement sur les statistiques ça ne sert à rien d'essayer de trouver une cohérence entre l'une ou l'autre puisqu'en plus des stats, je vais prendre en compte la variété dans le sens où chacune de mes armes va avoir son utilité propre mais ensuite et surtout le feeling que je vais avoir avec chacune d'entre elles D'ailleurs, je vous invite dès à présent à faire votre propre liste dans les commentaires histoire qu'on puisse comparer les rosters de chacun et voir quelles armes reviennent le plus ou pas Maintenant que c'est dit, on va commencer avec la première arme, donc celle qui arrive en 5ème position ça va être une arme de points puisqu'il en faut bien une dans la liste et j'ai décidé de prendre et de vous présenter le fusil à canoncier Alors, vous le savez, je n'utilise pas des masses moi d'armes de points mais là pour le coup, c'est un petit caprice de ma part puisque voilà, le fusil à canoncier, je vais surtout l'utiliser en fin de fusillade pour terminer lorsqu'il va rester 1 ou 2 ennemis je vais faire ma petite cabriole, boum boum, voilà, finir en beauté que ça fasse un peu beau gosse, vous savez comment ça se passe et pour le coup, voilà, on sait qu'elle a de très gros dégâts mais que derrière, la précision est assez moindre et je dirais que même le désavantage qu'elle va avoir, c'est qu'on n'a que 2 balles à chaque fois dans le chargeur, ce qui nous obligera à charger et c'est aussi et surtout pour ça que moi derrière, je vais l'utiliser en fin de combat voilà, c'est vraiment pour le style sachant que malgré tout, ça reste une très bonne arme on peut utiliser les doubles canonciers et si je pouvais vous donner un conseil, ce serait de cumuler les munitions spéciales donc incendiaires ou explosives avec le Dead Eye pour augmenter la portée justement ça peut servir en PVP du moment où on va avoir les cartes adaptées, etc donc voilà, ça reste une bonne arme mais c'est vrai que, voilà, c'est pas non plus le top d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle arrive en 5ème position derrière, voilà, si vous voulez aussi vous la personnaliser on peut sortir des trucs pas mal vous voyez que moi, je suis toujours dans le classique on est sur de l'argenté, sur 2 couleurs argenté un peu de cuir usé donc voilà, c'était pour ma première arme et pour notre 5ème position alors, en 4ème position, je vais vous présenter tout de suite le fusil à petit gibier alors je précise aussi que toutes mes armes sont nettoyées histoire que vous ayez les statistiques au max pour le coup, voilà, je vous disais, j'ai pris le fusil à petit gibier alors, le fusil à petit gibier, c'est pas forcément une arme que j'apprécie plus que ça mais c'est la seule de sa catégorie et pour le coup, c'est la seule arme avec laquelle on peut être efficace dans son domaine d'activité alors, je vais commencer par vous dire déjà qu'à la base, au lancement de Red Dead Online c'était l'arme la plus rapide et la plus précise du jeu sachant que pour 90 voire plus de joueurs l'utiliser étant donné qu'elle était super rapide que le halo de précision de visée donc le petit cercle qui diminue quand on va lancer la visée rétrécissait super vite on mettait des headshots à tir larigot donc on va juste imaginer en mode PVP de toute façon, les plus anciens le sauront et pour confirmer, d'ailleurs pour ceux qui se posaient la question l'arme a été énervée et justement, elle retrouve son utilité en tout cas, l'utilité que les développeurs voulaient lui donner celle de la chasse et c'est pour ça que moi je la réserve uniquement pour la chasse aux petits animaux donc voilà, les volatiles, les gros rongeurs du type lapin, raton laveur, etc les lézards, monstres de gila, iguanes, etc donc voilà super utile, j'ai envie de dire oui bien sûr puisque c'est la seule sa catégorie il n'y a vraiment pas une autre arme de ce genre là même avec les flèches à petits gibiers on n'a pas le même résultat c'est vraiment l'arme qu'il faut utiliser si on va avoir 3 étoiles surtout ce qui est petits animaux comme je le disais donc pour le coup, pareil ça reste une bonne arme voilà mais je trouve que ça je trouve que c'est intéressant le fait qu'il est nerfé puisque voilà c'est une arme qui est faite pour la chasse donc si on l'utilise pour les affrontements ça sort un peu de son cadre donc pour le coup, voilà c'était pour ma 4ème position on va enchaîner tout de suite avec ma 3ème place puisqu'on va parler de ma carabine Lancaster certains vont se poser la question étant donné que la carabine Lancaster c'est l'arme que j'utilise quasiment le plus souvent alors la carabine Lancaster elle est surtout efficace pour les gunfights à courte et moyenne distance sur, je veux dire, au niveau des stats de base sachant qu'on a d'autres armes en concurrence il y a par exemple la carabine Evans qui est très très bien mais pourquoi moi j'ai gardé ma Lancaster ? simplement parce que moi ma Lancaster je l'ai depuis le début du jeu et donc au moment où ils sont sortis la carabine Evans et bien moi ma Lancaster elle avait déjà augmenté de niveau de statistiques d'ailleurs on y reviendra un peu plus tard j'ai préféré diviser en deux vidéos parce que sinon ce serait trop long mais on reparlera justement de l'évolution des statistiques des armes on en revient avec la barre blanche la barre grisée, la barre noire je pense que tout le monde ou presque aura compris en quoi ça consiste mais en tout cas voilà le temps que la carabine Evans sorte les statistiques de ma Lancaster étaient déjà bien avancées et il aurait fallu trop de temps pour les rattraper donc voilà c'est une arme de coeur je l'ai depuis le début du jeu c'est pour ça que je l'ai personnalisé vous voyez avec les petites gravures un peu discrètes derrière voilà on a un peu d'argenté les mauvaises langues vont dire non c'est du cuivre c'est pas grave c'est de l'argenté vu d'ici mais voilà en tout cas voilà c'est une très très bonne arme moi voilà avec l'évolution je peux vous dire que ma portée a augmenté donc je peux même permettre de l'utiliser à longue portée même si voilà c'est pas non plus un fusil à verrou ou je ne sais quoi mais voilà pour le coup c'est vraiment une très très bonne arme que j'utilise en complément de mon fusil à pompe donc je vous le disais la carabine va surtout être utile efficace à moyenne distance à peut-être un peu long moyenne longue portée et quand les ennemis commencent à s'approcher je vais sortir mon fusil à pompe histoire voilà les deux marchent vraiment en binôme et je pense que ceux qui suivent mes vidéos mes fusillades mes missions souvent je switch entre ces deux armes vraiment quand je suis en confrontation que ce soit d'ailleurs en pve ou en pvp petite précision en pve je vais surtout utiliser les balles express mais en pvp si à moins d'envoyer quelques explosifs dans la tronche du mec en face sans pitié je n'hésite pas parce que je sais qu'on m'a dit oui sur des vidéos que je présentais il y a quelques jours où je me suis retrouvé attaqué par deux mecs alors que je n'avais rien demandé on m'a dit ouais mais c'est pas c'est quoi c'est pas c'est pas égal je ne sais pas ce qu'on m'a dit c'est pas fair play j'en ai rien à cirer d'être fair play mon pote moi je suis fair play quand je croise un joueur je lui lève le chapeau salut ça va il n'y a pas de soucis il est sur une zone de chasse même si je comptais y aller si je vois qu'il y a un joueur pour ne pas l'effraie je fais demi tour donc voilà je suis quand même assez fair play dans ma façon de jouer par contre tu mets une pastose dans le dos gros je t'envoie les incendiaires je t'envoie les explosives les hélicoptères les mines téléguidées les drones ce que tu veux mon pote donc voilà en pvp si j'ai des cartouches en réserve j'envoie les explosives et les incendiaires en tout cas c'est une très très bonne arme que je peux conseiller vous vous en doutez maintenant qu'on a fini on est sur vraiment les deux premières armes et c'était une grosse hésitation entre l'arme que je préfère et l'arme qui m'est le plus utile pour le coup je me la suis jouer pratique et la prochaine arme que je vais vous présenter ça va être mon fusil à pompe tout simplement mon fusil à pompe et voilà vous le savez mon fusil à pompe c'est vraiment mon arme préférée voilà c'est le design même regardez c'est tout simple avec quelques gravures par ci par là vraiment on fait dans léger vous avez vu les changements de couleur le doré cuivré comme vous le voudrez c'est assez discret c'est assez léger donc c'est vraiment l'arme que je kiffe le plus je le disais avant c'est surtout à courte distance même si vous voyez que là la précision a nettement augmenté dû à mon utilisation ce qui veut dire qu'en plus j'utilise des balles et entre les cartouches et les balles il y a une petite différence au niveau de la jauge de portée donc avec des balles on a une plus grande portée et voilà parlons des dégâts rapidement certains me demanderont par contre pourquoi je ne prends pas le fusil semi-auto ou bien le fusil à répétition c'est le fusil automatique le fusil à répétition sachant que leurs statistiques de base sont plus ou moins équilibrées et que si j'avais utilisé par exemple le fusil à pompe enfin le fusil à répétition vous avez compris j'aurais pu atteindre ces statistiques pareil qu'avec le fusil à double canon c'est vraiment le feeling j'aime bien devoir recharger même si on perd la seconde entre chaque tir je surkiffe ce bruit et voilà on est vraiment à l'ancienne qui n'a jamais voulu avoir un fusil à pompe quand il était petit moi je me rappelle mon daron il avait le fusil au dessus de l'armoire j'aurais tout fait pour pouvoir le sortir pendant qu'il était au boulot bon c'était un malin le daron il le mettait sous clé et tout et voilà en plus il avait le même que le GIPN avec la petite crosse la crosse à l'arrêt d'antéville voilà lesquelles donc voilà c'est vraiment une arme de bonhomme il faut en avoir pour manier le fusil à pompe et pour le coup voilà c'est vraiment ce feeling là que j'ai avec cette arme je le disais voilà je l'utilise vraiment parce qu'elle est efficace à courte distance que ce soit en PvE ou en PvP ou même en PvP le mec il peut avoir n'importe quel truc vous lui mettez même avec n'importe quel build de carte de compétence vous lui mettez 3-4 pastos pour peu que vous ayez des balles et que vous ayez augmenté ses stats croyez moi vous lui faites très très mal si vous ne laissez pas le temps de prendre un tonic et à moins de le coucher très très rapidement en tout cas plus rapidement qu'avec toutes les autres armes donc voilà sachant qu'en plus on a aussi des balles incendiaires et les balles explosives pour encore plus de sel durant les affrontements face à des griffeurs d'ailleurs je vous conseille entre parenthèses d'acheter les schémas appropriés parce que ça peut être très très utile et sinon par contre je ne vous conseillerais pas de l'utiliser pour la chasse parce que vous abîmez tous les animaux moi je me suis déjà retrouvé une fois un réflexe à tirer sur un cougar avec un fusil à pompe je lui ai arraché une patte le bordel j'ai encore la photo qui doit traîner dans un dossier mais vous voyez ce que je veux dire donc voilà vraiment affrontement il y a des ennemis boum boum les mecs s'approchent trop boum 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 voilà elle est faite pour ça et uniquement pour ça donc pour le coup c'était pour ma deuxième position mais je vous le dis c'est mon arme de coeur et j'en changerai pour rien au monde on va passer à notre dernière arme donc la première de notre classement je pense que tout le monde l'aura reconnu puisqu'il s'agit il s'agit de mon fusil à verrou alors pour le coup le fusil à verrou on a le fusil Springfield qu'on peut prendre au niveau des stats pareil c'est équilibré il y a certaines jauges qui vont être plus ou moins élevées pour peu qu'on les ait pris et qu'on les fasse évoluer là vous voyez que les stats sont en rapport avec l'utilisation et que dire de cette arme pour moi c'est l'arme la plus polyvalente du jeu tout simplement c'est pour ça qu'elle est en première place c'est l'arme la plus polyvalente on peut l'utiliser en combat parce qu'elle fait très très mal vous voyez les dégâts vous voyez la portée la précision qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus c'est que cette arme et voilà même si son utilité de base c'est pour la chasse et vraiment pour ceux qui se demandent encore et toujours alors que je le répète assez régulièrement c'est une arme qu'il faut utiliser pour le gros gibier voilà tout ce qui va être cougar panthère wapichi alligator voilà tous les gros vraiment les moyens et gros animaux mais ça veut pas dire que vous lui mettez une balle dans le cul il va avoir 3 étoiles faut viser la tête n'oubliez jamais peu importe le fusil peu importe l'animal l'objectif ça va être de viser la tête à part pour les tout petits animaux puisqu'ils sont trop petits pour commencer à se faire chier avec ça mais à partir d'une certaine taille vous lui mettez une balle dans la tête ou bien une flèche dans la tête c'est comme ça que vous aurez la qualité parfaite donc et cette arme ne déroge pas la règle donc pour le coup faites très attention d'où vous visez mais si vous visez bien très très bonne arme voilà vous mettez une balle généralement ça suffit pour calmer même un grizzly et voilà je vous le disais aussi en combat très très bonne alors oui certains me diront qu'elle est assez lent puisque la cadence de tir n'augmentera plus jamais même si je l'utilise pendant 1000 heures mais derrière voilà je vous le disais elle a une super portée elle fait très très mal et si vous regardez bien j'ai même installé la lunette qui me permet de ne plus avoir à sortir mon carcano ou bien n'importe quel fusil longue vue vu que regardez l'arme a quasiment la même portée et fait quasiment les mêmes dégâts que n'importe quel sniper donc pour le coup je n'ai pas besoin d'avoir deux armes j'ai mes longues vues qui sont rangées dans le casier d'armes et j'utilise exclusivement le fusil à verrou pour du tir à distance ou pour de la chasse même voilà donc très 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 bonne arme vraiment que dire de plus encore une petite qualité un petit détail tout simplement cette arme aussi bénéficie des balles incendiaires et explosives c'est ce que je veux dire donc si vraiment je donne l'exemple on est en session de chasse et on se retrouve avec un bâtard qui nous tire dans le dos et que voilà on respawn alors que le cheval est à 400 mètres et ben voilà on prend cette arme on s'équipe des explosives à je sais pas combien de mètres tu peux le spot sans avoir à sortir la lunette boum ça fait très très mal et je te le dis la rage est à son comble quand le mec t'a visé dans le dos se dit je lui laisse pas le temps de récupérer ses armes de combat et qu'il voit que derrière t'arrives à lui faire mal donc pour le coup très 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 bonne arme donc voilà donc c'était pour les 5 armes de mon top vraiment mon top arme vraiment les armes que j'utilise le plus souvent et c'est les armes que j'utilise j'ai envie de vous dire ben 99% du temps à moi qui est vraiment un délire particulier et je vous dis ça pendant que la nuit tombe donc vraiment encore une fois n'hésitez pas à faire votre propre liste je suis sûr que certaines armes vont se retrouver mais si vous pouvez me sortir des armes un peu inédites que vous utilisez vraiment et pourquoi pas détailler le pourquoi du comment comme j'aurais pu le faire dans la vidéo ce sera sympa et on pourra en débat toujours dans le respect alors je le précise encore une fois ne vous fiez pas aux statistiques de mes armes puisque quelqu'un qui va avoir un fusil à verrou et qui l'aura acheté à 2 semaines va me dire ouais mais c'est pas les mêmes stats le tien fait plus de dégâts je le disais je vais y revenir dans une vidéo dédiée où je vous donnerai toutes les explications où on ira chez l'armurier on comparera les armes avec leurs stats à l'achat et les armes que j'ai avec le temps d'utilisation que j'ai pu avoir au dessus et voir un peu ce que ça donne sachant que voilà la barre grise et la marge d'évolution que vous avez sur chaque arme je vous le disais encore une fois pour la comparaison la cadence de tir elle est bloquée il n'y a plus de marge en gris clair le reste c'est noir donc pour le coup elle n'évoluera jamais plus sur cette stat mais sur les autres vous avez compris le délire en tout cas franchement ça me fait plaisir de vous présenter mes armes puisque ça fait un moment que vous me le demandez et pour le coup je me suis dit que c'était l'occasion pourquoi pas de vous faire ça maintenant j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu comme d'hab si c'est le cas n'hésitez pas à me le signaler avec le pouce correspondant je compte sur vous pour les commentaires ça je l'ai déjà dit je pense que vous avez compris j'espère vous retrouver très très vite pour de prochaines chroniques alors j'ai des thèmes de vidéos qui vont venir en plus de celui dont je vous parlais juste avant je vous laisse la surprise si vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas du moment où le contenu va vous plaire pour ma part je vous retrouve très vite pour de prochaines chroniques et je vous dis simplement à plus les bandits à plus les bandits et je vous dis